et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Satisfactory lors du dernier épisode je vous avais expliqué que je comptais retravailler un petit peu mon usine l'optimiser la grandir la rendre un peu plus erpée avec des fondations et tout donc c'est ce que j'ai fait je vais vous faire une petite visite dès le début de l'épisode c'est parti donc déjà d'un point de vue extérieur vous voyez que ça a bien changé mais rassurez vous vous avez déjà vu la plupart des vâtiments donc il n'y a rien d'extraordinaire et avec la petite visite de toute manière vous serez pas perdu juste avant de commencer je me suis souvenu aussi que dans les deux derniers épisodes j'ai oublié de vous donner une info importante c'est que le jeu est jouable en solo mais également en coopération donc c'est quand même important de savoir que vous pourrez jouer avec vos amis sur le jeu sera quand même plus sympa donc ici j'ai rajouté pas mal de générateurs mais encore une fois ça vous les avez déjà vu donc c'est pas trop trop gênant il y en a juste plus qu'avant ici ça n'a pas changé d'un point de vue extérieur bon bah du coup j'ai mis pas mal de fonda j'ai mis des murs alors il ya un petit problème par ci par là notamment ici c'est que je pouvais pas mettre de murs parce que ma machine dépassait un petit peu trop ici donc je peux pas mettre de murs là et c'est un peu gênant parce que si jamais je vais en mettre il faudrait que je déplace toutes les machines ce qui est assez long et ce qui va me causer un autre problème c'est que je suis pas sûr que j'ai la place de l'autre côté non plus voyez alors après je pourrais mettre deux fondations ici et faire un petit tour à la limite faudra que je vois en tout cas pour le moment je peux pas fermer là j'ai mis des petites rampes avec des murs des murs ouverts ça donne un petit effet sympa justement pour entrer je vais faire un petit tour avant d'entrer comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue extérieur et ensuite on rentrera directement on va faire le tour là bas hop 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 alors là bas j'ai le même problème c'est qu'il ya des murs ouverts je peux pas je peux pas fermer ici à cause justement du niveau du terrain et à cause de la terre donc ça c'est un petit peu plus embêtant que de l'autre côté c'est plus compliqué à gérer voilà ensuite ensuite on fait le tour là alors voilà un truc assez stylé je trouve c'est les convoyeurs qui passent là dedans dans les fenêtres pour convoyeur un cv exprès donc c'est assez stylé je trouve j'ai voulu j'ai voulu les utiliser un du coup et c'est très sympa ici j'ai mis une petite porte normal voilà après on peut faire le tour moi je vais faire d'un point de vue extérieur encore histoire de finir ce manière j'ai pris pas mal de temps hors vidéo à tiens j'ai laissé ça pour rien voilà j'ai pris pas mal de temps hors vidéo histoire d'avancer c'est pour prendre un petit peu le temps aussi de vous montrer les choses maintenant quoi donc voilà ce que ça donne d'un point de vue extérieur ici on a les deux convoyeurs qui rentrent là bas aussi là bas aussi donc il ya deux convoyeurs à chaque fois qu'ils arrivent donc là c'est quand même assez stylé bon et vous voyez que derrière il ya pas mal de convoyeurs qui passe n'est ce pas bon d'un point de vue extérieur voilà ce que ça donne du coup je vous montre à l'intérieur et ensuite et ensuite je vous expliquerai ce que j'ai fait au niveau quoique non je vais carrément vous expliquer ici plutôt sera beaucoup plus simple autant continue l'extérieur et je rentrerai après donc je vais aller tout au bout là bas comme ça vous allez comprendre d'où viennent les ressources et ce que j'ai fait d'accord je vais aller tout au bout en priorité donc ici c'est la limestone que je récupère ça vous l'aviez déjà vu par contre que vous saviez pas ce que j'ai fait entre temps c'est que je récupère de la limestone là bas au fond aussi donc ça me fait deux spots de limestone qui remonte donc ça c'est assez intéressant et ici regardez c'est l'iron l'iron j'en récupère ici aussi voyez sur les deux les deux mines ici d'accord donc on va remonter maintenant vous savez ce que je récupère et d'où je le récupère ok donc les deux trucs là c'est l'iron encore une fois voilà donc faut savoir que plus tard on pourra le faire de manière plus propre mais pour le moment tant que j'ai pas débloqué les recherches qu'il faut j'ai été obligé de faire en fait avec des fondations pour les faire passer regarder par dessus puisque là en fait il ya la limestone la limestone pardon et il ya du coup l'iron qui passe au dessus puisque l'iron doit aller plus loin donc voilà un petit peu l'effet que ça donne après ça donne vraiment un effet une usine assez stylé j'aime bien mais c'est vrai que les fondations c'est pas forcément le plus propre pour faire ça bon en tout cas c'est blindé du coup ici qu'est ce qui se passe il ya donc deux zones de limestone ça je voulais dit et en gros il ya l'un des deux qui vient à gauche l'autre à droite en fait celui de gauche va directement dans un constructeur pour se transformer en comment s'appelle j'ai plus le nom en concrète d'accord et celui de droite passe d'abord dans un splitter pour aller ensuite dans deux constructeurs différents ce qui fait qu'il ya trois constructeurs qui font du concrète de ce côté là ok ensuite au niveau de l'iron niveau de l'iron on a du coup ce chemin là qui est donc le spot d'iron qui est pur pour rappel parce que celui que je vais chercher le plus loin c'est celui qui est pur c'est à dire qu'en gros il produit beaucoup plus vite que celui que je produis juste ici qui est impur ok donc ce que j'ai fait c'est que comme celui ci est pur et qui va plus vite je split en deux pour aller ensuite dans deux forges différentes ici d'accord alors que celui ci qui est impur et bien je l'envoie directement dans une forge voilà au début j'avais fait en sorte qu'il y avait comment dire il n'y avait qu'un seul un seul spot qui fournissait et qui se split en trois mais c'était pas assez c'est pour ça que j'ai été en chercher d'autres pour en avoir deux avec deux split en trois ça passe c'est plutôt pas mal donc ensuite ici ici j'ai fait exactement la même chose le côté impur il va directement dans la forge le côté pur il se split en deux et il va dans deux forges différentes voilà donc voyez un petit peu comment ça se passe donc ici on a trois forges qui tournent avec de l'iron ces trois forges passent ensuite directement dans trois constructeurs regardez on a celui ci celui ci et celui ci donc c'est tout droit on suit le chemin encore une fois un forge forge constructeur ok et les trois constructeurs ici font des plaques comme vous voyez là et les plaques viennent ici dans un jeu comment s'appelle mais le truc qui regroupe d'accord et ensuite ça vient dans le stockage le stockage qui est fou actuellement c'est pour ça que vous avez dû voir que là basse a commencé à bloquer un petit peu au niveau des ressources c'est parce qu'on est fou tout simplement et donc ça s'évacue pas donc on produit plus vraiment et c'est bloqué c'est tout mais bon être fou en ressources comme ça autant dire que j'ai de quoi faire qu'on soit d'accord donc ça c'est plutôt cool à côté c'est aussi de l'iron vous le savez et la regarder en fait je produis du iron rod forcément je vais pas produire la même chose partout l'appareil on est full depuis un petit moment ok là bas au fond je voulais dire c'était du concrète donc là on est fou ça y est ce que là je l'étais pas pendant un moment parce c'est très très loin à crafter à remplir j'aime beaucoup d'ailleurs le l'animation justement du du concrète ici enfin le le skin qu'il a il est assez stylé je trouve ça et les bobines je sûr kiffe les voir et du coup de ce côté là ce que j'ai fait c'est que par contre j'ai qu'un seul spot de copper pour le moment et du coup je le split en trois y en a un qui se split en trois ça fait trois forges différentes ok et par contre la petite subtilité alors comment j'ai fait ça cette forge là du coup les lingots de copper vont dans le constructeur ça me sort des bobines celui ci aussi sur des bobines celui ci aussi sur des bobines ok pour l'instant rien d'anormal par contre ici à la sortie on a du coup deux constructeurs qui font des bobines qui viennent ici se rassembler dans ce coffre qui est pas full n'est ce pas mais bon quand on voit les stacks de 500 ça fait quand même beaucoup donc si c'est des bobines et par contre le dernier constructeur au lieu d'aller aussi dans le coffre ce que j'ai fait c'est qu'il va dans un autre constructeur qui lui craft des câbles et du coup les câbles sort ici et ils viennent dans ce stockage là donc voilà un petit peu ce que j'ai fait là ensuite dans les trucs que vous connaissiez pas il ya ce bâtiment que je n'utilise pas pour le moment je l'ai juste posé parce que je viens de faire la recherche et je voulais vous le montrer en gros c'est un assembleur l'assembler c'est un petit peu comme le constructeur sauf que ça marche avec deux ressources donc voyez ici je pourrais mettre deux convoyeurs vous voyez un là et un à gauche voilà je peux faire venir deux ressources et du coup je peux crafter des objets qui demandent deux ressources par exemple ça vous le connaissez le renforcer de iron plate donc ça hop ça me demande de l'iron plate et du screw et bien je peux faire venir les deux ressources voulait mettre moi aussi manuellement mais bon c'est pas le but en le but c'est que soit un maximum auto mais automatisé pardon donc je mets les deux et voilà ça va me créer lui même cette ressource là ça c'est le but de l'assembler encore une fois c'est un constructeur mais avec deux ressources pour pour le craft voilà aussi simple que ça donc j'en ai pas vraiment l'utilité pour le moment parce que ce qu'il ya dedans c'est des ressources que j'utilise pas énormément et que finalement je peux crafter moi même très rapidement puisque j'en ai besoin que de quelques unes à chaque fois donc pour l'instant je n'utilise pas mais j'ai quand même posé encore une fois pour vous le montrer là j'ai fait une tour qui est j'allais dire très utile non elle est pas très utile et sert à rien mais elle est très sympa justement pour voir d'un point de vue aérien un petit peu ce que j'ai fait regardez c'est quand même assez stylé j'aime bien voir l'usine qui voilà qui fonctionne simplement et j'aime bien voir au loin aussi les convoyeurs là bas et voir les convoyeurs que j'ai tout au loin là bas je trouve ça super stylé et les voir en mouvement et tout c'est c'est vachement cool donc voilà un petit peu aujourd'hui de ce côté là mais c'est pas fini on n'a pas fini les amis j'ai plein de choses à vous dire hop alors vous avez vu toutes les ressources que j'ai je pense que vous savez que là maintenant les épisodes je vais pouvoir avancer beaucoup plus vite aussi on va pouvoir vraiment avancer ensemble sans avoir à attendre une heure d'avoir des ressources surtout que regardez ce qui se passe c'est que là vous avez vu mes générateurs il fonctionne toujours bon sauf un ou deux alors celui de gauche c'est normal je l'ai désactivé parce que je vous montrerai un truc spécial mais celui droite c'est le seul qui ne marche plus sur tous les générateurs qu'il a là comment ça se fait que ça fonctionne aussi longtemps bah c'est simple regardez c'est parce que dedans j'ai mis du biofuel et le biofuel ça tient très longtemps alors comment on en fait c'est très simple je vous montrerai c'est très simple faut juste faire de la biomasse donc la biomasse ça on l'avait déjà vu ensemble et voilà on peut faire du biofuel c'est aussi simple que ça en fait faut juste de la biomasse pour en faire et ensuite on en fait plein et c'est beaucoup plus rentable du coup que de mettre de la biomasse dans les générateurs voilà ensuite ici j'ai débloqué quoi que vous n'avez pas vu dans les crafts power shard donc ça c'est justement une source d'énergie apparemment que je peux crafter justement avec vous savez le truc vert que j'avais eu le green power slug c'est le truc vert que j'avais trouvé un moment donné que j'avais recherché bien il me faut ça pour le faire donc on va essayer d'en rechercher aujourd'hui d'ailleurs je vais vous montrer comment j'ai le rotor aussi qui m'a permis justement de faire l'assembleur et le modular frame voilà j'ai pas utilisé pour le moment voilà ce que j'ai de nouveau là dedans en termes de recherche façon regardez on va faire le tour ensemble comme ça on va voir ce qu'on a vu ensemble ou pas donc là voilà j'ai eu biofuel de nouveau les portes et tout ça la tour dont je voulais montrer déjà tout ça ça on l'avait vu ensemble ça je l'ai pas fait voilà là il ya le scanner je vais vous montrer juste après là c'est tout ce qui est convoyeur et tout ça c'est ce que j'ai utilisé justement pour crafter pour pour faire ma base donc je voulais montrer alors là en gros j'ai débloqué un scanner que je vais vous montrer juste après et j'ai aussi débloqué une autre recherche qui me permet dans le scanner de trouver les baies pour me soigner vous savez les baies rouges qu'on avait trouvé ensemble déjà et bien j'ai dû faire une autre recherche en fait juste pour pouvoir avoir ça dans le scanner voilà donc ça on ira en recherche et aussi je vous montrer après voilà les jump pads ça je voulais montrer juste derrière aussi pareil pour la tronçonneuse et ensuite on a fait le tour donc c'est bon jeu normalement j'ai rien oublié il n'y a pas de souci ok juste ici au niveau des différences entre le genre de bois ou le genre de métal pour les constructions il y en a aucune ça coûte aussi cher l'un que l'autre c'est le même matériau d'ailleurs l'un et l'autre même si on dirait un petit peu du bois celui ci ça n'est pas et le fait est que la seule différence c'est le skin je vous dis ça coûte pareil et tout donc moi j'ai préféré mettre celui ci puisqu'il était plus clair plus lumineux et tout après il ya des peintures aussi qui existent mais bon je voulais pas trop m'embêter non plus pour le moment je préfère essayer d'avancer plutôt que de peindre et tout ça donc c'est pour ça que je l'ai fait de cette couleur là donc par quoi on commence alors on va aller voir les jump d'abord et ensuite je vous montrer d'autres petites choses alors au niveau des jump il faut que j'active ici ça demande quand même de l'électricité et attention parce que le premier test que j'ai fait j'ai pris des dégâts de chute j'ai fait une suicidaire en un coup c'était quasiment du one shot j'ai eu de très peur donc ici je vais remettre à j'ai trouvé la touche aussi pour spitter au passage en fait c'est juste le clic droit mais faut pas pas laisser appuyer ni rien en fait faut juste faire une fois bref c'est alimenté donc regardez ici un petit truc vert qui est arrivé et tout ça alors je vous explique en gros il ya ce pad là qui est un pad qui me permet de jump sur place en hauteur il ya ce truc là dans lequel je vais atterrir que j'ai failli louper d'ailleurs qui est tout simplement une piste d'atterrissage si j'atterris pas là dedans j'allais dire je meurs non mais je prends beaucoup dégâts de chute donc voilà et bien évidemment vu qu'on est joueur je me suis fait un petit délire c'est à cause de suivre que j'ai failli mourir au passage c'est que je l'avais mis là je vais tester et j'avais pas mis le l'atterrissage assez proche du coup du coup j'ai pris très très cher et j'ai dû me heal avec les avec les fameuses plantes rouges enfin rouge violette rose je sais plus trop ce qu'elles sont bon bref peu importe d'ailleurs j'ai trouvé d'autres types de plantes qui s'appelle j'ai plus c'est d'autres baies c'est sur cet arbre justement c'est un autre fruit qui apparemment peu il aussi donc voilà donc voilà là c'est un autre pad qui nous permet de jump dans une direction c'est assez stylé bon par contre je suis méga focus quand je vous parle parce que j'essaie à tout prix de tomber dans ce que je peux me diriger un petit peu en l'air et que voilà je voulais pas prendre de dégâts bref sur ce je vais désactiver ici j'avais activé juste pour vous montrer ça mais en soit il alimente rien d'autre donc ya pas de souci du coup en termes d'objets on va tester quoi on teste allez on va tester ça en premier la petite tronçonneuse qui fonctionne avec du fuel bien sûr il faut l'alimenter à maintenant il ya des fruits dont je vous parlais y en a là aussi regardez voilà c'est ça apparemment ça aussi ça peut soigner et donc la tronçonneuse me permet de couper des arbres sachant que c'est super rentable regardez j'ai eu 16 feuilles 8 de bois alors c'était un tout petit arbre et regardez on va essayer de tenter des plus gros mais en tout cas c'est bien plus rentable que les plantes et du coup ça me permet vraiment de d'alimenter mes générateurs beaucoup plus facilement donc c'est avec ça que je fonctionne pour le moment après j'imagine qu'il y aura regardé 54 et 20 c'est vraiment pas mal la biomasse ça se fait super vite avec ça bon le problème c'est que je suis en train de tout déforester autour de chez moi donc ça va être compliqué au bout d'un moment et regardez et voilà donc on se met vraiment bien et ça m'a permis aussi de casser justement les arbres qui étaient un petit peu dans mon usine qui était un petit peu embêtant donc ça c'est cool d'ailleurs regardez là-haut on dirait qu'il ya un truc faudrait que j'y aille soit avec le jump soit que je construise on dirait qu'il ya un truc à récupérer bref on va voir donc autre chose que je voulais vous montrer à temps on fait des choses à la la l'épisode des gars il y en a alors en gros ça c'est un scanner donc il ya le fameux scanner vous connaissez vous savez le ce truc là qui me permet de détecter en gros les minerais d'ailleurs assez il a détecté un truc à 400 m voilà mais en fait il ya le scanner que j'ai dans la main qui me permet de détecter d'autres choses par exemple si je laisse appuyer dessus regardez je peux détecter les powerslugs avec donc le truc vert pour l'énergie ou les b rouges là que je justement qui peut me soigner voyez donc soit je switch là dessus soit le truc qui est pas mal fait c'est que juste à faire un clic droit et on voit le personnage justement qui switch entre l'un et l'autre et donc comment ça fonctionne c'est assez simple vous entendez le bruit là c'est brouillé y'a rien y'a rien dans cette direction a priori ok y'a rien ah ah on tient quelque chose ça bip ok ok et là ça se rebrouille donc c'est vers là bas vers là bas il ya quelque chose donc je m'approche ça bip et plus je vais m'approcher plus ça va biper rapidement que je vais courir je vais suivre la direction ça va de plus en plus vite ok là ça se brouille c'est normal j'ai changé la direction j'ai cru que j'allais tomber super bas là ça m'a fait peur est ce que je peux passer ok là ça bip quand même très vite il ya cette plante que je n'avais jamais vu que j'avais vu de loin c'est vrai que l'épisode dernier je crois que j'avais vu une plante comme ça qui dégageait quelque chose ok qui dégageait justement un genre de nuages toxiques et je me demandais ce que c'était et là regardez j'ai perdu un petit peu de vie alors qu'est ce que je fais est ce que je m'en rapproche et que j'essaie de la taper avec un de mes objets à mon avis c'est ça du coup le slug c'est ça qui dégage le l'énergie mon problème c'est que tant que j'ai réveillé et qu'elle met du gaz partout c'est compliqué pour moi donc alors qu'est ce que je prends en fait c'est ce que j'y vais à la tronçonneuse ou est ce que j'y vais avec le xeno zapper pour essayer le taser je sais pas mais en tout cas ça bip vers là bas il ya quelque chose à faire avec cette plante faut que le tente ça marche pas avec ça ça marche pas ok je recule je recule je vais tenter avec la tronçonneuse ça se trouve c'est pas du tout ça vous savez qu'il faut que je fasse ok je peux rien faire la tronçonneuse non plus et je peux pas la lutte a priori donc comment je récupère cette ressource peut-être qu'il me faut un item que je n'ai pas encore peut-être que j'ai pas encore l'item ou alors peut-être que je suis juste débile c'est certainement ça d'ailleurs ça m'étonnerait pas peut-être que c'est juste pas ça qui bipait mais c'est clairement pas ça qui bipait c'est pas cette plante en fait c'est un autre truc derrière en fait mdr regardez regardez c'est pas cette plante qui me bip je suis là en fait c'est en dessous de moi ou quoi elle est là haut c'est là où regarder je le vois en fait mdr je suis juste un gros débile j'ai vraiment cru que c'était la plante qui me le fournissait à par contre est ce que je vais pouvoir monter le jumping là qui nous font faire par contre je kiffe ah non j'ai cru que j'allais tomber super bas ce que là vous devez vous dire ouais mais ça va y'a pas des gâts de chute depuis le temps que tu tombes et tout je suis vraiment pas tombé très haut pour le moment c'est juste qu'effectivement ils ont pas mis des dégâts de chute abusé si je tombe de deux mètres quoi et ben voilà je l'ai trouvé voilà donc vraiment j'aime bien ce système qui avait il y en a un autre là bas regardez j'aime bien ce système d'exploration de jumping et ce système déjà de scanner qui est vachement cool et du coup je vous dis c'est très efficace aussi pour trouver des plantes pour se soigner notamment celle là est juste là bon je peux récupérer aussi des trucs ici en même temps je vais rentrer vers la base il y a autre chose encore que je vais vous montrer oui oui encore fait je suis tombé sur un endroit qui me paraissait assez intéressant à explorer et j'ai pas voulu m'en approcher tant que j'étais pas avec vous justement pour pas me spoil c'est un genre de c'est des débris en fait je vais vous montrer on va changer d'item parce que le son est assez infâme hop voilà 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 donc c'était au nord-est de ma base on va y aller vous allez voir il ya des débris et je voulais les explorer avec vous alors pareil je vous l'ai pas dit mais j'ai plus de slots dans mon inventaire grâce aux recherches aussi c'est assez cool allez on va aller voir les débris ils sont alors nord-est ça devait être juste derrière là bas il ya un autre slug en plus je crois dans la direction j'avais même pas vu c'est par où du coup j'aurais dû mettre une balise j'ai débloqué les balises du coup je sais même pas si on peut vraiment les placer ou pas j'en ai besoin dans un craft mais je pense qu'on peut ça fait quand même flipper un récupère un truc comme ça est ce que c'est là et mince si je le retrouve pas je suis dégoûté non mais en vrai c'est pas très très loin c'est pas très très loin c'est vers le nord-est de ma base là bas vous avez vu là le petit pont qu'il ya aussi pour traverser et tout il ya vraiment des endroits qui ont l'air très kiffants à explorer les endroits là un petit peu aériens là qui ont l'air très très cool alors je pense que c'est plus à droite mais justement j'allais plus à gauche avant pour être sûr en même temps je peux ramasser un petit peu de trucs oui non c'est clairement à ben voilà c'est là bas ok ok je suis passé juste à côté donc voilà vous voyez il ya des débris ici je voulais voir un petit peu ce que c'était si je pouvais récupérer des trucs alors qu'est ce qu'on a on a des bobines à 62 très bien c'est pas mal un moteur j'ai pas encore débloqué le craft des moteurs moi donc intéressant après on va pouvoir avancer vraiment en recherche très vite maintenant parce que avec tout ce que j'ai j'ai juste automatisé j'ai fait plus long enfin logiquement ok donc le moteur c'est pareil faudra sûrement un assembleur pour l'automatiser je sais pas si je peux prendre des dégâts électriques je sais pas trop il faut que je le répare ça me dit aussi qu'ils ont besoin d'énergie est-ce que si je mets juste de l'électricité ça va le réparer ah et après ça s'ouvre avec la petite le petit levier au milieu je pourrais essayer d'amener juste de l'électricité jusqu'ici pour voir j'essaye avec mon générateur au pire vite fait je peux voir attendez est-ce que est-ce que déjà est-ce que je peux brancher un truc ici moi je peux attendez je vais juste tirer un câble jusqu'à ma base ah il me manque du ok je vais aller chercher la ressource qui manque j'en ai à foison c'est pas un problème allez on y va sachant qu'aujourd'hui du coup j'ai prévu aussi de faire le space elevator avec vous bien sûr pour avancer on verra ça après et pareil ici je vous ai pas dit mais du coup au niveau de l'usine je vais avoir du mal à continuer de la grossir donc soit j'en ferai une autre et je les ferai se relier un petit peu entre elles soit j'essaie d'agrandir un petit peu ici mais sinon l'idée je pense la plus intéressante pour le moment ce serait tout simplement de faire un étage faudrait que je monte les murs peut-être dedans ou non plus faudrait deux ou trois crans de plus et que je fasse un étage justement en remettant des smelters en haut des constructeurs et tout ça et ça me permettrait justement d'avoir plusieurs niveaux sur l'usine et plusieurs niveaux fonctionnels en fait ça doit être faisable et je pense que ce serait le mieux pour justement arriver à bien organiser le terrain et économiser un petit peu la place quoi je pense ce serait le truc à faire bon j'ai vu que mes générateurs fonctionnaient pas forcément tous actuellement mais en soit vu que je suis full partout pour le moment c'est pas trop trop gênant et je vois que pour l'instant les bobines ça continue de se faire donc c'est pas c'est pas le plus embêtant du coup je vais je vais tirer les câbles c'est cela que quoi ah oui j'ai pas fait la connexion là ok allez on le reprend hop j'ai oublié l'alimentaire je crois je suis un débile je vais devoir refaire un aller-retour oh la la le gros débile j'ai récupéré encore des plantes allons-y 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 et c'est cette créature aussi là-haut là qui vole là on voilà on la revoit ici là c'est elle qui fait du bruit aussi des fois elle me fait flipper surtout au début quand je savais pas trop ce que c'était ça me faisait un petit peu flipper oui ok du coup je vais mettre non c'est pas ça que je vous l'explique ah alors attendez parce que en gros là ce qui se passe c'est que il me dit que la production ne suit pas je vais enlever ça fonctionne toujours pas attendez parce que je comprends pas je suis parti là et c'est cela et après je suis parti de l'autre côté donc je peux couper cette alimentation là au pire pourquoi il veut pas fonctionner en vrai là on va couper ça mais il y a plus rien d'alimenté à part what il y a juste le truc à réparer qui est alimenté là je crois quasi sûr hein regardez 2 ça veut dire qu'il y a le générateur ici et ça ici là il y a 2 sur 4 aussi donc c'est pareil un côté et l'autre donc là j'alimente uniquement donc je pense que j'ai pas une source d'alimentation suffisamment puissante pour alimenter le truc à réparer tout simplement voyez on voit le pic d'énergie ça d'ailleurs je vous l'avais jamais montré je crois mais c'est super super important et très utile pour le jeu regardez je vais prendre un générateur qui fonctionne celui ci regardez en fait on voit la courbe de consommation alors là forcément la consommation est pas très très haute parce que parce que bah justement alors attendez capacité que si c'est pas de bêtises ouais c'est ça donc la courbe est pas très très haute parce que justement on est full partout dans les coffres ça on l'a vu tout à l'heure mais en gros en gros généralement je fais en sorte qu'on soit un petit peu en dessous de la limite alors est ce qu'il y en a un qui fonctionne bon alors lui il est aussi pas mal il y en a qui sont beaucoup plus stable ça fait vraiment une ligne lui bah c'est des petites oscillations quand même qu'il y a mais voyez je suis toujours un petit peu en dessous quand même de la capacité max vous voyez le petit trait gris au milieu là qui est droit du coup c'est la capacité c'est vraiment ce trait là qu'il faut pas dépasser si jamais on le dépasse alors là c'est fini le circuit là tout s'arrête et du coup bah il faut revoir un petit peu les branchements pour plus que ça arrive donc moi justement je regarde souvent ici savoir où est ce que j'en suis pour savoir si je peux continuer de d'alimenter là dessus ou pas quoi alors je veux juste aller voir là bas de toute façon j'ai alimenté il y a que ça qui est lié donc je vais aller voir là bas mais a priori a priori ça veut pas a priori ça veut pas le générateur s'arrête instant donc on me demande beaucoup trop de d'électricité là bas on demande beaucoup trop de puissance ici ah mais c'est marqué en plus need on est sur du 40 et moi je crois que je produis du 20 je vais retourner voir mais c'est ça c'est pas grave je vais juste le débrancher au début je revancherai plus tard de toute façon je m'en sers pas de ce générateur pour le moment donc c'est pas gênant donc ouais c'est ça à mon avis je vais débloquer une autre source justement d'alimentation un petit peu plus opti et potentiellement aussi d'autres sources de fuel parce que c'est un petit peu embêtant à chaque fois là de farmer pour ça il doit y avoir moyen d'automatiser quand même le fuel là au moment non donc je vais couper je vais couper celui-là pour l'instant voilà euh lui là bas je peux le remettre ici lui ici ici et voilà là ça fonctionne je peux l'arrêter hop ou alors j'enlève carrément ce qu'il y a dedans au moins je suis pas embêté c'est pas mal cette petite touche justement en bas à droite aussi pour arrêter ou quoi ok donc voilà ça c'est plutôt cool du coup bah écoutez on va aller faire le le fameux bâtiment justement pour avoir des meilleures améliorations puisque là j'ai fait un petit peu le tour donc il me faut 1500 250-500 ok parce que vous voyez ici en terme de recherche le T1 et le T2 j'ai quasiment tout pris alors il me reste quelques petits trucs mais c'est pas forcément les plus intéressants de suite donc on va pas faire ça du coup faut que j'aille chercher faut que j'aille chercher ici les voyeurs euh après je vais être un peu fou bon ça au pire je peux le balancer par terre je m'en fiche un petit peu c'est pareil les flowers pour l'instant bon voilà ça fera un peu de place hop les flowers c'est pour les colorants justement donc ici je récupère c'est combien qu'il m'en fallait par contre ? combien il m'en fallait ? euh hop ah 250-500 ok non en vrai il va falloir que je pose des trucs il va vraiment falloir que je pose des trucs au pire attendez ça j'en ai qu'un seul c'est pas gênant ça je vais pouvoir le stacker ça en vrai il faudrait que je le mette quand même dans ma base non le reste je peux rien balancer faut que j'aille stocker un petit peu dans ma base allez hop en tout cas le jeu est vraiment très agréable encore une fois c'est vrai que je le dis souvent et tout et euh je suis pas sponsor ni rien sur le jeu qu'on soit bien d'accord c'est vraiment j'ai un accès presse oui mais mais c'est moi qui l'ai demandé c'est moi qui voulait avoir accès au jeu et je suis pas payé pour ni rien au contraire c'est limite moi qui ai supplié pour l'avoir vous voyez ce que je veux dire mais euh je vais mettre le moteur aussi là-dedans mais euh non le jeu honnêtement moi je m'attends j'attendais vraiment euh genre le jeu m'a hypé tellement que je me disais c'est pas possible il y a un truc qui va pas aller en fait c'est trop beau pour être vrai genre il y a trop de potentiel dans ce jeu il y aura forcément des bugs en plus pour euh pour assumer tout ça parce qu'il faut quand même assumer tout ce qui s'y passe euh avec toutes les animations en même temps et tout et non au final il y a y a aucun problème en fait il y a zéro bug tout est intuitif c'est super cool non le jeu est vraiment très très kiffant et euh honnêtement c'est bah c'est super agréable quoi c'est une très très bonne surprise hein alors ça on va remettre là dedans euh ça j'ai récupéré lui je crois qu'il fallait que je sois full je pense que je suis plus très loin maintenant il t'en manque encore un peu de plaque peut-être ah non le ciment le ciment le ciment le ciment à MDR c'est mes pétales que j'avais mis là euh juste je vais remettre 500 comme ça j'en ai pas besoin je peux pas les en fait je peux pas avoir assez de place sur moi genre pour le faire ce truc là on va faire un truc au lieu de me vider ailleurs hop je prends ça direct genre je vais me vider là dedans de toute façon ça reste des coffres hein ces trucs là je peux me vider si je veux je récupérer après genre je vais mettre la tronçonneuse euh voilà ça et puis voilà et donc là normalement je vais être bon euh oui c'est bon allez du coup je vais le faire à l'extérieur parce que ça c'est pas un truc qui demande à être alimenté je crois si j'ai bien vu donc autant que le fasse à l'extérieur tranquillement oh par contre c'est imposant ou c'est moi là ok c'est un petit peu imposant mais légèrement juste ohlala oh mais c'est quoi ce truc là c'est immense je vais le mettre là hein par contre je sais pas s'il a un sens ah si il a un sens c'est l'entrée qu'on voit à droite là je suis pas sûr hein alors attendez parce que c'est une misère à poser ce truc là d'ici voilà j'ai un meilleur visu alors comment ça marche on dirait que je peux mettre des convoyeurs quand même là dedans oui ok je peux en mettre de deux côtés donc faudrait que je mette le ohlala faudrait que je le mette un peu comme ça même comme ça en fait hein comme ça je peux mettre les convoyeurs à droite à gauche le plus proche possible et voilà bon au pire des cas je pourrais l'enlever hein normalement oh ce truc c'est énorme regardez le temps que ça met à scrafter en plus bon en vrai c'est plutôt rapide compte tenu de la situation et de l'envergure de ce monstre de ce mastodon ohlala waouh comment ça marche pourquoi on peut mettre des convoyeurs ici en fait c'est vraiment pour des convoyeurs hein ouais il y a pas besoin d'électricité en plus hein bon en fait j'ai mis ici parce que de ce côté là au pire des cas je pourrais agrandir l'usine ou bien je pourrais faire venir des convoyeurs de l'usine jusqu'à là-bas normalement ça devrait être bon mais regardez 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 j'avais pas vu oh ah oui ohlalala ce jeu est beaucoup trop bien mais ça malgré toutes les animations et tout ce qui se passe parce que mine de rien réfléchissez un peu au jeu genre derrière il y a des animations sur absolument tout hein vous avez toutes les usines qui fonctionnent et tout et on les voit en fonctionnement et tout ça et malgré tout genre j'ai 0 freeze ni rien sur le pc hein plutôt bien opti hein bon après j'ai pas une seule config non plus mais elle commence à dater à me dire j'avais une bonne config il y a genre 2 ou 3 ans donc maintenant ça reste une ancienne bonne config donc ça reste toujours bon hein mais j'ai pas non plus les dernières cartes graphiques dernier pros ou quoi et pourtant bah là je tourne en gros pour vous dire je suis à 120 fps alors je crois que niveau qualité graphisme et tout ça je suis au max hein c'est plutôt pas mal euh bon en attendant je sais pas ce que je dois faire avec ça presse E alors il veut 50 rotors là dedans et 75 ah ok c'est pour ça que je vais avoir besoin de l'assembleur en fait parce que là il m'en demande beaucoup et du coup comment ça marche ça load, seal, sand en fait faut que je mette les ressources et ensuite je l'envoie et euh ça va me débloquer du coup le T3 et le T4 en fait c'est ça donc là finalement je vais être obligé de de gérer un système d'assembleur ok c'est bon les amis j'ai placé mes deux assembleurs donc je vous montre un petit peu le système que j'ai créé alors déjà j'ai un petit peu agrandi tout ce côté là vous voyez ici tout ça ça y était pas avant c'est à dire que ça s'arrêtait ici et ça tracé une ligne droite jusqu'à là bas d'accord donc tout le reste là ça a été agrandi sachant que bon encore une fois vu comme j'ai mis le convoyeur à mon avis je pourrais pas placer de mur ici bon j'en ai mis un petit peu de l'autre côté mais voilà ce sera toujours une usine à moitié fermée n'est ce pas bref j'ai fait un petit système qui est pas forcément le plus opti actuellement clairement on est d'accord mais au moins c'est fonctionnel c'est déjà un premier système qui est déjà pas trop mal donc ce que j'ai fait c'est que ici j'ai toujours des plates qui sortent d'accord comme ça ces plates alors si vous vous souvenez avant il y avait trois plates qui sortaient d'accord sur ces trois trucs là et ça venait ici sur sur un stockage directement les trois donc c'était mon stockage de plates sauf que là en l'occurrence j'ai changé j'ai mis des rods ici et ici et j'ai gardé les plates à cet endroit là sauf que j'ai enlevé le stockage ce qui fait que les premières plates ici viennent dans l'assembleur donc voilà le deuxième convoyeur ici avec les rods vient dans un autre constructeur pour faire des boulons qui ressortent donc à cet endroit là et qui viennent dans l'assembleur avec les plates ce qui me permet de faire justement les plates renforcées qui en sortant de l'assembleur vont ce coup-ci dans un stockage d'accord ? l'autre côté qu'est-ce que j'ai fait ? comme je vous ai dit ici j'ai mis des rods qui vont encore une fois dans un autre constructeur encore une fois pour faire les boulons voilà donc ça fait double constructeur du coup de ce côté là voilà donc ça vient ici ça ressort ça va dans l'assembleur et ici il y a des rods aussi qui viennent dans l'assembleur ce coup-ci ce qui me permet de faire des rotors qui vont ensuite dans un coffre juste derrière là on a des rotors sachant que pour créer ce système j'ai réussi à faire passer un convoyeur sur un autre et ça a l'air de fonctionner j'étais obligé de faire ça puisque regardez en fait ce conveyor je l'ai pris d'ici là où j'avais déjà ma production de rods sauf que avant ça ça allait directement dans le coffre et bien c'est plus le cas maintenant vous voyez normalement il était lié ici donc je l'ai débranché et je l'ai fait aller là-bas sachant que ici du coup j'ai rechangé autre chose aussi c'est que là ça créait des rods avant et bien maintenant j'ai mis des iron plates comme ça on a une ligne de rods et une ligne de plates qui viennent ici puis dans ce stockage ce qui fait que j'ai moitié de l'un moitié de l'autre ça me fait un stockage où il y a des deux puisque tous les autres ne sont pas stockés mais sont directement réutilisés pour les assembleurs bon je disais que c'était pas le plus optimal pour une raison assez simple c'est que en gros je créais pas assez vite les boulons et à côté de ça j'ai trop d'iron plates mais le problème c'est que j'ai pas assez de place ou mal organisé de ce côté là c'est là où ça aurait pu être intéressant peut-être de le faire sur deux étages pour que ça soit plus simple et du coup voilà cette production là elle s'arrête assez régulièrement alors que de l'autre côté vous voyez que ça bouge tout le temps en fait donc il y a quand même un endroit où c'est bien plus rapide qu'un autre c'est le problème d'un autre côté bah c'est pas grave au moins je sais que si je viens ici enfin pas ici d'ailleurs mais si je viens si je viens là dedans dans l'assembleur je sais que normalement j'ai beaucoup d'iron plates vous voyez on est à 100 donc si je veux des iron plates hop je viens là dedans je les récupère comme si c'était un stockage et puis voilà quoi donc bon il faut le savoir après il faut connaître un petit peu l'usine mais mais ça passe encore donc ça me permet d'automatiser les rotors et et les trucs renforcés autre chose aussi que j'ai rajouté on va changer on va dire si c'est un ajout quand même c'est à ce niveau là voilà je me suis rajouté un stockage qui est un gros stockage alors je sais vous allez me dire oui mais tu es une recherche je peux faire le personnel et tout oui mais le personnel il n'a pas beaucoup d'espace quoique en réalité en fait si en réalité j'aurais pu faire le personnel mais j'avoue qu'en fait le personnel a plus d'espace que l'autre je pensais que c'est le gros qu'il y en avait le plus non bah ça m'apprendra à ne pas regarder en fait attendez est-ce qu'il y a autant par ligne 3, 6, 7, 8 il y en a 8 par ligne il y a 3 lignes et quelques 3, 6, 7, 8 non mais d'accord non mais du coup le personnel est plus opti donc ok je vais faire la recherche et je vais faire le personnel mais du coup en attendant bah je me suis fait le gros stockage ici à côté et je stocke là dedans bon après c'est pas trop gênant au moins je le vois de toute façon c'est pas grave ça coûte pas grand chose ça me dérange pas plus que ça mais j'avoue que dans ma tête il était plus gros donc sur le moment je me suis dit bon autant faire sûr mais en fait non pourtant quand on voit la taille on se dit qu'il est censé pouvoir stocker plus que ce petit truc mais ok bon après c'est pas plus mal au moins ça donne un intérêt aussi au stockage personnel et autre chose effectivement je vous confirme que l'on produit bien on est bien alors c'est où voilà on est bien sur du 20 ici en production en puissance on est bien sur du 20 alors que il me faut bien 40 là-bas mégawatts pour alimenter justement le débris donc il me faut le double de mon alimentation actuelle sachant en plus que regardez ici combien je consomme je consomme 15 mégawatts sur 20 et en fait je mets l'accent là-dessus dans le sens où là celui qui consomme 15 il faut savoir que je l'ai branché qu'à un seul assembleur parce que regardez l'assembleur c'est marqué dessus alors c'est marqué où déjà oui c'est marqué au niveau de output au milieu il est marqué voilà il consomme 15 mégawatts c'est énorme du coup juste un seul générateur est totalement pompé par un assembleur donc c'est là où je me dis qu'il faut vraiment que je débloque des nouvelles technologies mais c'est pour bientôt du coup le prochain épisode de ce manière puisque là on va s'arrêter ici pour cette vidéo où on a pas mal avancé et on va profiter justement je vais laisser tourner un petit peu de mon côté enfin je vais aller farmer un petit peu pour pour pouvoir relancer tous les générateurs parce qu'il y en a certains qui commencent à s'arrêter là actuellement donc je vais juste retourner farmer de ce côté là et je vais juste attendre que ça produise tous les retors qu'il me faut et tous les trucs renforcés qu'il me faut aussi pour pouvoir améliorer le tir supérieur et une fois que c'est fait du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo allez bah merci à tous d'avoir suivi à très bientôt Musique Musique Sous-titrage ST' 501